bonjour à tous une petite vidéo supplémentaire histoire de blablater un petit peu avec vous une petite vidéo sur mes favoris du moment je me suis dit que j'allais commencer comme ça comment comment pourrais-je commencer avec la base de ce que je fais alors mon favori fond de teint c'est toujours le même depuis depuis déjà plusieurs mois plusieurs années donc je vais vous le présenter peut-être une fois pour tous je sais pas si un jour je changerai peut-être en été quand le teint aura changé mais pour moi le meilleur c'est le dior forever et qui est la teinte 020 c'est mon fond teint que j'utilise tout le temps et franchement voilà je trouve que mon teint et bien il recouvre pas tellement mais il donne vraiment bonne mine unifie le teint et et pour moi c'est celui que je préfère donc c'est le dior skin forever ensuite mon favori du moment au niveau du contouring c'est attendez je vais d'abord au niveau du contouring c'est le la poudre de chez mac qui est la studio car blend pour les sortes voilà et donc médium deep j'adore vraiment je trouve que c'est un très bon bronzeur il est mat il n'est pas rouge moi personnellement je trouve vraiment pour pour le contouring pour donner un peu d'effet bronzé à la peau je le trouve très très bien en enlumineur j'ai un enlumineur pour l'instant qui est celui de la marque essence qui est le fantasia et franchement il est super super beau il est un peu rosé comme ça et il fait vraiment un effet très joli sur la peau je sais pas si on voit ce que j'ai créé sur ma main mais franchement je trouve qu'il est très sympa et en très girly vraiment très sympa en poudre en poudre compact pour matifier un petit peu et avoir un effet poudré à la après l'avoir mille fontain j'utilise la skin finish de chez catrice et j'utilise pour ça la teinte ronné beige donc la teinte numéro 30 et la poudre est comme ceci elle est vraiment une simple poudre n'est pas elle n'est pas couvrante ou quoi que ce soit c'est vraiment juste histoire de matifier après avoir mis le fond et fixer le fond en blush j'ai pour l'instant un blush que j'utilise vraiment dans tous les tutoriels que vous avez vu c'est vraiment le blush que j'ai tout le temps pour l'instant c'est aussi un tutoriel c'est aussi une un blush de chez catrice et c'est le multicolore et donc c'est strawberry strawberry foie puccino et donc en teinte 060 et il est comme ceci et franchement il est vraiment très très beau très très léger pas j'ai pas tendance à avoir un effet bécassine par contre avec celui de chez benefit la bella bomba il est très très beau mais il est très j'évite l'air de bécassine avec celui là alors ce qui est de mes favoris en fard à paupières pour l'instant franchement j'adore 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 les colors faire de chez kiko franchement elles sont géniales je trouve les phares magnifique je sais pas si vous avez déjà essayé ces phares mais franchement ils sont mais il ya c'est vraiment une sphère quoi il ya toutes les couleurs et à tous les reflets dans ces couleurs elles sont super pigmentées elles sont vraiment belle c'est vous vous effleurez à peine et regardez franchement ce sont des couleurs magnifiques il ya vraiment j'en ai plusieurs et il ya vraiment de très belles de très beau ton je vais vous montrer celui là que j'avais utilisé dans un tutoriel précédent est vraiment les couleurs sont magnifiques quoi super métallisé avec des reflets dorés plein de petites paillettes et tout je trouve vraiment les phares kiko géniaux parce que pour le prix c'est des phares de très bonne qualité franchement on ne peut pas demander plus également de chez kiko les long lasting wet and dry les comment ça s'appelait ça encore c'est des phares paupières longue durée c'est sûr avec comme la goutte d'eau là voilà c'est cela franchement aussi ils sont magnifiques ils sont moins pailletés sont plus métalliques très très bien aussi en base pour l'instant mon favori de tous les temps et que j'utilise depuis plein plein de tutoriels on va dire et plein de tous les jours c'est le highball de chez benefit je mets ça à chaque maquillage à chaque maquillage en dessous de mon sourcil j'estompe c'est vraiment un crayon mais j'adore ce crayon il est rosé comme ceci et il est ça enlumine vraiment la partie sur le sourcil et moi j'aime bien les sourcils bien marqués bien dessinés et je trouve que ça ça permet vraiment d'avoir un sourcil bien net et bien éclairé en dessous et vraiment moi c'est ce que j'aime j'aime je sais pas si vous voyez les sourcils nicole kimann dans le moulin rouge mais ça c'est ma cam quoi c'est le truc que je rêve c'est le truc que j'aimerais bien c'est des sourcils parfaits je trouve bien long en plus elle les a magnifiques et moi moi j'adore ces sourcils donc ça je trouve que ça donne un vraiment un très très bel effet sous le sourcil en concealer anti cernes naturel de chez kiko j'adore il est vraiment bien aussi c'est un concealer avec un petit embout mousse comme ceci je trouve vraiment qu'il est qu'il est très très bien alors par contre en mascara vous savez que moi mon mascara favori de tous les temps c'est l'hypnose star de chez l'ancome je l'adore franchement il est vraiment génial mais alors à cause de toi miss bully elle parle tellement de ce mascara que quand j'ai été fermer solde à lille je me le suis acheté et franchement il est génial parce que le mascara hypno star a tendance à gonfler à faire vraiment un effet fossile mais alors ça a tendance quand même à faire des paquets et avec cette brossie en silicone qui est en plus une brosse en recourbé comme ça ça vous permet vraiment de bien séparer les cils et d'enlever les paquets que vous créez quand même avec celui ça avec celui là donc ce que j'ai tendance à faire ces temps-ci c'est que je commence avec celui ci pour bien recourber et puis après je rajoute un peu celui là pour faire l'effet fossile dès que j'ai un trop gros paquet je reprends celui là en fait pour à nouveau bien séparer et voilà les deux ensemble je trouve que c'est génial en tout cas c'est ce que je fais pour l'instant j'avais acheté aussi celui là mais je n'ai pas encore à essayer le big fatty je ne sais pas s'il est bien d'ailleurs je crois que j'ai même pas encore regardé à quoi ressemble la brosse je vais une fois vite regarder ça avec vous à quoi ça ressemble cette brosse ah il est gros en tout cas à quoi il ressemble celui là ah ouais ok il ressemble à ça donc ça par contre je sais pas j'ai pas encore essayé maintenant il faut voir ce que ça donne donc ça c'est le big fatty mascara donc il se présente comme ça on essayera ça dans un autre tutoriel en même temps je vais pas ouvrir les 36000 mascara en même temps mais on va d'abord terminer au moins l'hypno star avant de l'utiliser alors par contre je n'avais tendance à ne jamais mettre de de crème anti saine et franchement celle de chez kiko je la trouve très bien on m'a parlé de celle de chez clinique il me semble j'ai pas encore essayé je vais d'abord terminer ça parce que déjà j'avais pas l'habitude d'en mettre mais franchement je suis très contente je trouve que qu'elle est très très bien alors en un phare à sourcils toujours mon ticket de chez catrice ça c'est toujours d'actualité qu'est ce que je qu'est ce que j'ai d'autre comme ouais j'ai essayé il ya pas longtemps les les fards crème de chez catrice ils sont pas mal aussi un franchement et ils tiennent vraiment bien donc la petite crème que ce soit en base à paupières ou en uniquement phare à paupières je fais ça en général quand je suis très pressé et là et franchement pas mal non plus quand j'ai pas le temps de me maquiller ce que j'ai tendance à faire juste histoire de de mettre quelque chose sur la paupière à part de mettre juste une mascara donc voilà je pense que là on a fait le tour de mes favoris du moment j'ai juste pas parler du mais je n'ai pas ici là en bas j'adore le baume à lèvres de chez nuxe qui est plus un gloss coloré il y en a la framboise il y en a la pêche et il y en a un sans goût et franchement je trouve qu'ils sont très très bien ils sont c'est un très bon soin pour les lèvres et c'est très sympa à mettre juste juste comme ça en même temps ça donne de l'hydratation tout en donnant une petite couleur c'est sympa je vous l'avais montré dans un dans ma routine soins précédemment dans une autre vidéo en pinceau c'est toujours mes pinceaux sigma mes préférés sinon comme ça je pense que j'ai fait le tour de mes préférés du moment voilà merci d'avoir regardé cette vidéo merci à vous d'être aussi nombreux sur ma chaîne de plus en plus c'est vraiment ça me ça me touche beaucoup c'est vraiment gai je prends vraiment goût à faire ces tutoriels et et ces vidéos c'est vraiment c'est vraiment chouette merci beaucoup à très bientôt ciao ciao ciao